Qui prend le plus de temps sous la douche ? Bien. Non, ça bat. Ouais, ça bat, Benoît. Non, ça bat, ça bat. Ouais, ça bat. Qui est le plus blagueur-chambreur ? Je crois. Il y a beaucoup qui disent Pierre. Oui, mais il renchaîne souvent aussi, du coup, parce qu'on est à côté dans le vestiaire. Non, mais après, il y a Hugo. Hugo Gérin. Je trouve qu'il y va quand même fort. Alors que c'est un des plus jeunes. Alors que c'est un des plus jeunes, donc Hugo, il n'est pas fort. On ne peut pas l'arrêter. Il n'a jamais l'arrêté, gros. Et quand ils sont avec Julien, alors là, Julien et Hugo, ça y va, ils n'arrivent pas de parler. Elle est de petits coqs, hein. Qui va le plus en prison ? Il n'est pas là. En fait, c'est le double de Pierre. C'est... C'est un jumeau. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait, c'est lui. Il est un double gentil et un peu méchant. Tout le monde dit que c'est moi, mais c'est juste que j'ai pris 25 d'un coup, sinon ça faisait... En vrai, ça n'était pas bien, je n'étais pas accessible. Il en prend beaucoup sur une fois. Oui, mais sinon, sur plusieurs meufs, c'est raisonnable. Pour une journée, dans la peau duquel de vos coéquipiers meuriez-vous être ? J'aurais dû y arriver. J'aimerais voir ce que c'est de me battre avec un mec de 17 ans. Franchement, je dirais peut-être que ça va faire comme Lucas, mais je dirais Simon. Pour voir son rythme entre pompiers, paris, hockey. Ouais, je pense que ça doit être intéressant pour moi. Qui arrive toujours en retard ? Benoît, Cyril, mais c'est pour l'eau. C'est par rapport à leur travail, surtout. Benoît, Cyril, Norbert, mais c'est... Norbert, il arrive en retard et en survêt de claquettes aussi. Donc il a moins l'excuse du travail, parce que s'il a le temps d'aller se changer pour se mettre en claquettes, c'est que finalement... Surtout qu'il est banquier, donc à 16h, c'est fini. Des fois, il me coûte ex-derrigno, je ne sais pas quoi. On prend des bleus à chaque fois, donc les gens s'y manquent. Qui est le plus technique ? Sabat. Ouais, j'ai une série, je pense. Ouais, il y a Lucas aussi, qui est technique manquée. Qui est le plus physique ? Ouais, je pense que c'est technique. Après, il y a Valentin aussi, quand même. Le monsieur, derrière. Ouais, il y a Valentin aussi. Simon, il essaye, mais ça fait les deux ans qu'il me dit « Ouais, je vais jouer au physique. » Mais, il fallait longtemps. Qui est le plus tendance ? Je ne sais pas si j'ai besoin d' répondre à cette question. Un petit pull en chemise. Ouais, au moins, il fait ça juste pour la vidéo. Je suis un peu là, c'est pas détendu. Non, il y a... Je voulais noter Valentin, la dernière fois, pour l'interview, qui est venu quand même très tendance. Il y avait juste les chaussures, puis le portable dans la poche, qui sur un costume ne se fait pas. Mais, sinon, c'est très bien. Qui a la plus grande puissance de shoot ? Matisse. On va voir, Matisse, ouais. Qui est le meilleur tireur de pénalty ? Pierre. Ouais, il est pizza, là. Pierre, le pizzaïolo des surfaces. Harry, il faut fixer un endroit, on tourne et on sait jamais qu'on s'en parle. Dis pas tout, quand même. Dis pas tout. Après, c'est pas un secret, c'est du savoir-faire. Ah, c'est des années de travail, surtout. Les expériences, surtout. Les expériences, oui. Quel est le surnom de l'autre ? De l'autre. Pierre. Qui est le plus fétal ? Gueye. Je sens pas mieux, mais c'est sûr. Sur ces grilles. Si, avec un petit caf, pourquoi pas. Et du Ricard. Là, on peut le maintenir très longtemps. Car, Ricard, c'est un cocktail. Pour moi, c'est un cocktail mot de taff. On peut le maintenir très, très longtemps. Mais sinon, je suis sage. Il a fait 48 heures, à mon histoire. T'es gentil, ça, grave. Quel est le petit rituel de l'autre avant un match ? Je sais pas si on peut vraiment le dire. Hum, ouais. Parce que pour ma part, c'est se mettre une chique. C'est peut-être pas terrible pour les jeunes. Moi, je crois que j'aime bien faire des blagues. Ouais. Enfin, moi, je dis pas grand-chose avant les matchs. Ouais. Je parle pas beaucoup et j'aime bien le voir dans tes vues un peu. Ouais. Alors, Pierre, il essaie tout le temps de me parler. Ouais, je veux bien faire des blagues. Il est au-delà. Je sais qu'il parlera pas, mais on est m'écoute. Puis de temps en temps, il sourit. Il m'entend. Avec quelle star tu aimerais passer les journées ? Il n'y a pas où, toi ? Bah, moi, j'aimerais bien plus m'en profiter des derniers moments de perdue Johnny. Donc, peut-être Jean-Paul Belmondo ou Michel Sardou. Qu'ils puissent me raconter un peu leur vie. Et je le dis sérieusement, en plus. Je pense que ce serait vraiment marrant. Qu'en porteriez-vous sur une nuit de désert ? M'habiter mon bouteau. M'habiter de Rekar et un machine à café. Que peut-on trouver sur votre table de nuit ? Des livres. Mon ordinateur. Aujourd'hui, quel a été le meilleur moment de votre journée ? Euh, aujourd'hui, 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 je peux dire... Ça va être ce soir quand je vais me coucher, je pense. Bon, là, c'est un bon moment qu'on passe. Bon, il y a un peu de mauvais moment dans la journée. Bon, bien. Quelle chanson vous file la pêche à coup sûr ? Bon, à moins ou pas. Toutes les musiques, peu importe. Pas tout à fait la même scie musicale, mais... Avec plus de Johnny, il y aura quand même repris. Ouais, t'es tout le Johnny. Moi, je suis pas... J'aime beaucoup MTM, mais après ça, une musique de la CDC en général, je suis pas très fort pour les autres choses. Merci de vivre. Merci de vivre. Help Spence. Moi, c'est une devise que j'aurais pu plus souvent suivre quand j'étais jeune et qui peut servir à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, notamment celles qui ont perdu. C'est qui brûle l'agneau, qu'est-ce que c'est la manœuvre ? Quels joueurs de hockey vous inspirent ? Soubar-Subar, j'irais. Bon, moi, j'ai pas vraiment de modèle. Après, il y a des joueurs que j'affectionne plus que d'autres. Donc, au niveau français, il y a Yoann Obitue, un mec qui j'ai eu la chance de jouer quelque peu. Il était en groupe. Et c'était vraiment... Lui, c'était vraiment un exemple de travail, d'acharnement, etc. Après, dans les joueurs connus, il s'est mis des grands joueurs, etc. Lui, pour l'avoir connu un petit peu et d'avoir joué un petit peu avec et voir le travail que ça nécessitait pour arriver là où il en est, c'est bien. CCM ou Bauer ? Bauer. McDo ou Quick ? McDo. Matin ou Soir ? Soir. NHL ou KHL ? NHL. Rap ou Pop ? Rap. Ça répond du Rap. Blonde ou Brune ? Non. Moi, l'opiné est un peu châtain. C'est une question qui m'embête un peu. Je dirais, ils filment les raisons comme ça. Saler ou sucré ? Saler. Euh... Boire ou salier, ouais. Boire ou conduire ? De toute façon, il faut rentrer. Rêves ou réalité ? Réalité, ouais. Canada ou USA ? Canada ou Canada. Pizza ou burger ? Saler. Pizza. Apéro ou resto ? Resto. Apéro ou resto ? Mer ou montagne ? Montagne. Montagne. Enfin, technique ou puissance ? Puissance. Je voulais vous remercier pour le travail que vous faites, les interviews et tout le reste. Je voulais remercier par exemple qu'elles ont tous les bénévoles, que c'est le moment idéal qui viennent au match, qui nous aident, etc. Juste une petite remarque, c'est que comme ça fait deux semaines que je suis nommé pour être le nom de plus tendance de l'équipe, C'est des bons yeux. C'est des bons yeux, hein ? Et puis, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu, suite à ça. Si elles pouvaient être retouchées et que Photoshop soit utilisé pour l'amélioration et pas la détérioration du personnage, ça serait menti. Merci. Bien, on voulait vous remercier d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.